... Nous remercions le groupe de travail pour l'excellent rapport mettant en lumière de nombreuses problématiques sur lesquelles il est enfin temps de passer à la vitesse supérieure. En effet, les violences policières et le racisme systémique contre les afro-descendants et l'impunité qui entoure ces violences ne datent pas d'hier. Doit-on rappeler l'affaire Rodney King qui fait le tour du monde et qui aura bientôt 30 ans ? Pourtant, rien n'a changé depuis. En France, le cas d'Adama Traoré, tué par la police et dont le groupe de travail s'était saisi dès 2017, traîne devant les tribunaux depuis plus de 4 ans. 4 ans pendant lesquels non seulement aucun progrès n'a été effectué pour poursuivre les auteurs, mais de plus 4 ans pendant lesquels la famille de la victime et leurs défenseurs ont elles et eux fait face à un acharnement judiciaire sans précédent. En effet, comme le déplore le groupe de travail dans son rapport, les violations des droits humains touchent non seulement les victimes de violences policières, mais également les manifestants pacifiques qui les défendent. Mais nous rappelons que ces violations s'étendent bien au-delà des manifestations, affectant les personnes qui défendent des victimes, jusque dans la vie privée, à coups de poursuites infondées et d'intimidations diverses. Nous appelons ainsi la France à mettre un terme une fois pour toutes à toutes ces pratiques, à s'assurer que les défenseurs puissent effectuer leur travail sans obstacle et à s'assurer que des enquêtes transparentes et diligentes soient mises en place dans le cas des violences policières à caractère raciste. Ceci serait le minimum exigible d'un pays se portant candidat au Conseil des droits de l'homme. Nous remercions le groupe de travail d'avoir recommandé à l'ONU de continuer à s'assurer que les États où de telles violations surviennent rendent des comptes. Nous demandons ainsi au groupe de travail ce qu'il pense que le Conseil des droits de l'homme pourrait faire pour que la France rende des comptes sur les violences policières à caractère raciste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada